Petit changement à venir dans Ici Tout commence dès lundi sur TF1, c'est désormais Benjamin Baroche, alias Emmanuel Tessier, qui prononcera le précédemment qui ouvre les différents épisodes de la série à la place de Clément Rémiens. Après la mise à l'antenne du nouveau générique d'Ici Tout commence, qui a vu Aurélie Ponce, Julie Sassou, et Aziz Diabat succéder à Clément Rémiens en tant que lead de la série, l'air post-Maxime se précise avec un nouveau changement qui ne manquera pas de faire réagir les fans. Absent depuis quelques semaines, Benjamin Baroche, l'interprète de Tessier, sera de retour dans Ici Tout commence le jeudi 24 février, lorsque son personnage décidera de remettre de l'ordre à l'Institut pour contrer le mouvement de révolte initié par Anaïs, Jasmine, Zeuil-Sévérin, et Lionel, Lucien Belves. D'une certaine manière, Tessier sera cependant présent vocalement dans la série avant cette date puisque c'est désormais Benjamin Baroche qui prononcera le fameux précédemment qui ouvre les différents épisodes à compter de ce lundi 21 février. A la place de Clément Rémiens, qui a quitté le feuilleton quotidien de TF1 le 27 janvier dernier et qui fera sa dernière apparition dans Demain nous appartient lundi. Cette jolie promotion à laquelle a ainsi droit Benjamin Baroche ravira sans aucun doute tous les fans de Tessier, et ne fait que refléter, à juste titre, l'engouement du public pour ce personnage que tous les téléspectateurs. Trice, s'd'ici tout commence adore détester. Et pour l'excellente prestation de son interprète, contacté par nos soins, TF1 nous a expliqué que Benjamin Baroche prêtait pour le moment sa voix aux récaps qui servent des introductions aux différents épisodes, mais que ce ne sera peut-être pas toujours lui. Laissant sous-entendre que les précédemment pourraient donc possiblement, avec le temps, tourner entre les différents personnages d'ici tout commence. Mais dans un avenir proche, c'est en tout cas la voix de Tessier qui ouvrira les prochains épisodes du feuilleton culinaire à succès de la Une.